Comment se démarquer de ses concurrents en quelques secondes ? Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et dans cette vidéo, on va parler de marketing mais sans se faire exploser le cerveau. Alors, il existe un marché très concurrentiel actuellement en France qui est le marché de la livraison de repas à domicile. Alors, il existe bien sûr plusieurs segments, notamment celui de la livraison des restaurants avec Just Eat qui s'est offert à grand renfort d'euros les services de Snoop Doggy Dogg, le rappeur américain. Donc, vous avez Deliveroo et vous avez également Uber Eats. Toujours sur le marché de la livraison à domicile, vous avez bien sûr, comme j'aime, qui se propose de vous livrer des repas pour vous aider à maigrir. Et là où Kitoch fait toute la différence, c'est qu'eux ne proposent pas de vous livrer les repas des restaurants et des fast-foods qui se trouvent à proximité de votre secteur, qui en plus c'est limité parce que ce service ne fonctionne pas partout. Ce n'est pas comme j'aime qui va vous expédier des repas à domicile pour vous permettre de perdre du poids. Là, Kitoch pose simplement la problématique de casser la monotonie des repas lorsque l'on est un couple avec des enfants et qu'on n'a pas le temps de réfléchir à la liste des repas de la semaine. Dans le premier plan séquence, que j'aime beaucoup, effectivement, on voit la situation problématique. Vous connaissez cette grimace. C'est la grimace de... Oh non, pas encore des pâtes. Parce que c'est déjà la troisième fois cette semaine que vous leur faites des pâtes. Là, il n'est pas question de budget, mais simplement, effectivement, de monotonie dans les repas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on nous peint un décor très sombre avec des éclairs et finalement, d'une problématique, on continue la descente aux enfers de ce papa qui n'a pas le temps de trouver des idées originales de repas et qui devient un papatte. Et ça commence à faire beaucoup de pâtes. Si bien que vos enfants ne vous appellent désormais plus papa, mais papatte. Ne devenez pas un papatte. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette campagne de publicité reprend les points essentiels d'une stratégie qui fonctionne, à savoir prendre une problématique, voir quelles sont les peurs, quelles sont les conséquences que cette problématique peut engendrer dans la vie quotidienne de ton audience qualifiée, de tes futurs prospects, de tes futurs clients idéaux, et amènent une solution simple, mais sans oublier d'en construire la valeur. Et c'est ce qu'amène le plan séquence suivant. Kitok propose la livraison de repas équilibrés. Donc on est dans le healthy food qui est très en vogue actuellement auprès de tout l'étrangère de la population, mais également que ces repas sont accompagnés de recettes. Donc pas besoin d'être un grand chef cuisinier pour pouvoir mettre en pratique les recettes proposées par Kitok. Mais en plus, cela ne prend pas beaucoup de temps. Car en effet, si on a du temps pour cuisiner, on a du temps pour réfléchir à différents menus de la semaine et par conséquence créer une liste de courses qui est en adéquation avec les envies de repas. Et c'est intéressant parce que là, on lève la peur de je ne vais pas y arriver parce que je ne suis pas cuisinier et je n'ai pas le temps déjà moi de penser à ma liste de courses à préparer mes repas, mes idées de repas. Et donc là, avec la notion de rapidité, on lève les peurs. Et c'est là où Kitok, en plus de se positionner complètement différent sur le marché de la livraison de repas à domicile, c'est qu'ils appuient non seulement sur la facilité, sur la rapidité et sur le très en vogue « do it yourself ». C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va être préparé dans un restaurant et qui va vous être livré et que vous allez juste réchauffer au micro-ondes. C'est quelque chose que vous allez pouvoir faire vous-même et ainsi retrouver la convivialité, casser la monotonie dans les repas. Cette campagne de pub, tu peux appliquer cette stratégie très facilement dans ton activité en te posant quelques questions très simples. Quelle est la problématique que mon produit ou mon service veut résoudre ? Quelles sont les peurs qui pourraient empêcher mon prospect de passer à l'action et donc d'acheter mon produit ou mon service ? Et comment je peux construire la valeur de mon offre en me démarquant de ce que peuvent faire des concurrents ou des confrères qui sont sur le même secteur d'activité que toi ? Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi pour cette première vidéo de la deuxième année de la chaîne YouTube. Je te propose, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, de lâcher un pouce bleu, de commenter éventuellement pour me dire ce que tu as pensé de cette analyse, de comment toi, tu te vois sur ton marché, comment tu te positionnes. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu vidéo, peut-être une analyse de publicité, peut-être autre chose. Je vous laisse découvrir la surprise car bien sûr, il faut toujours laisser un petit peu de suspense pour captiver ton audience. C'était Geoffrey, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve jeudi prochain, même heure, même chaîne YouTube. Merci. Merci.